bonjour à toutes bonjour à tous je vous retrouve donc cette semaine pour une nouvelle recette une recette de fait puisque je vais vous proposer de réaliser votre foie gras de canard maison et donc pour cela vous verrez c'est vraiment très très facile à réaliser donc le plus simple c'est de le voir en images donc forcément j'ai un foie gras frais de canard donc c'est un foie gras IGP du sud-ouest ce n'est pas un foie gras alsacien mais c'est un foie gras qui est donc la protection géographique et qui protège également le producteur donc c'est quand même intéressant d'acheter des produits de qualité donc ce foie gras a été gracieusement offert par la boucherie Klein donc je vous donnerai également les coordonnées en fin de vidéo puisque c'est un boucher de la région qui travaille avec des fermiers des environs pour tout ce qui est viande de porc, viande de veau et avec des éleveurs vosgiens pour la viande de bœuf donc si vous avez envie de privilégier le local n'hésitez pas à faire appel à monsieur Klein vous verrez vous aurez un accueil en or voilà donc pour le démarrage de cette recette donc sur le foie gras on a un lobe frais qui pèse à peu près 470 grammes c'est à peu près la moyenne standard entre 420 et 500 grammes c'est le standard ne cherchez pas à obtenir un foie le plus gros possible puisque le sera juste plus gavé et risque encore de rendre un peu plus de gras voilà donc le foie gras faut vraiment le traiter avec délicatesse et pour vraiment avoir aucune impureté je porte des gants pour pouvoir mieux le travailler donc c'est un foie qui est déjà éveiné mais vous savez qu'il peut toujours rester une petite veine c'est quand même un travail très méticuleux donc par précaution je vais le vérifier donc là tout simplement je vais le séparer quitte à le casser en petits morceaux pas d'inquiétude puisque après avec notre travail où on va le mettre justement en forme de papillote on va recomposer en fait l'ensemble de notre foie pour avoir un boudin magnifiquement rond donc pas de panique n'ayez pas peur quand vous me voyez faire des petits morceaux c'est juste pour être certaine de la qualité de l'éveillage parce que c'est quand même plus sympa de manger un foie gras sans tomber sur une veine pleine de sang pour écouter pour l'instant c'est plutôt plutôt sympa au niveau du résultat je n'ai vraiment pas de veine donc je préfère en faire des petits bouts pour vérifier voilà donc après quelques minutes de patience j'ai réussi donc d'épioter l'ensemble de mon foie de faire le tour donc j'avais vraiment que très peu de filaments que j'ai retiré pour être certaine d'avoir une qualité optimale mais sinon je n'avais rien à retirer du foie donc ça c'est vraiment un foie de qualité et qui simplifie aussi le travail surtout quand on débute voilà une fois en fait que j'ai préparé mon foie qu'il n'y a plus de petits vaisseaux qu'il est prêt qu'est ce que je vais en faire et bien maintenant on va partir en marinade donc pour la marinade il y a différentes écoles c'est vraiment comme on l'aime donc moi je suis sur un foie gras de canard moi j'aime la version classique standard avec le cognac on peut la faire aussi avec du vin blanc alsacien pourquoi pas un rissi ça marchera très très bien là c'est vraiment une question de goût aujourd'hui moi je vous propose vraiment le foie gras de canard classique en terrine à trancher à manger avec du pain toast du pain d'épices selon vous il y a différentes versions vous pouvez également le faire marberer pourquoi pas aussi le farcir avec un chutney de fruits secs de figues à l'intérieur et en le roulant pour que quand vous tranchez votre foie gras vous avez un petit médaillon de fruits secs à l'intérieur ça c'est vraiment une question de goût si vous en voulez faire du sucré salé moi j'aime bien le laisser le plus nature et je l'accompagne avec différentes saveurs pour que tout le monde y trouve son compte dans son essai ça c'est vraiment une question de goût je montre la base après vous pouvez être créatif vous même également de votre côté on peut le faire à la truffe au cèpe pourquoi pas donc on en revient on a notre foie qui est événée prêt à partir en marinade pour le mariner le plus simple vous prenez en fait votre panier de cuisson dans lequel on va recouvrir d'un sachet de congélation un grand format je recouvre mon petit panier en totalité et je vais mettre l'ensemble des morceaux de foie gras à l'intérieur voilà vous voyez j'ai que très peu de petits vaisseaux que j'ai retiré de l'ensemble de mon foie voilà une fois que j'ai tout dans mon petit panier là va partir donc la base de la marinade donc moi je vous disais très classique je vais mettre 5 g de sel 5 g de poivre et je vais également mettre 4 cuillères à soupe de cognac un petit cognac xo qui est très aromatique et qui apportera également de la saveur au foie gras donc pour peser votre sel vous pouvez très bien aller sur votre thermomix et peser en fait dans votre gobelet doseur pour être certain d'avoir le bon poids donc là je vais juste dans la recette j'appuie sur la balance et je peux donc verser mon sel dans le gobelet doseur pour mieux vérifier la quantité et voilà comme ça vous ne pouvez pas commettre d'erreur et je vais faire de même avec le poivre donc là moi j'utilise tout simplement du poivre de ma galetska du poivre noir vous pouvez très bien prendre aussi du poivre de la baie timut ça c'est ma collègue virginie qui l'utilise tout le temps et effectivement ça ramène une petite note un petit peu plus fraîche de pamplemousse qui est très sympa aussi vous pouvez faire du sang baie vous pouvez faire de la baie rose vraiment une question de goût moi je vous disais je reste vraiment le plus classique du monde donc voilà une fois que j'ai donc l'ensemble de mes ingrédients dans mon petit sachet je vais pouvoir en fait malaxer l'ensemble de mes morceaux de foie dans mon petit sachet de congélation pour vraiment bien répartir les épices pour que vous ayez le sel, le poivre, le cognac qui se mélange parfaitement à mon foie gras donc voilà je n'ai pas peur de le mélanger tout simplement et je vais laisser reposer donc le mélange pendant une heure donc là je vais refermer mon petit sachet voilà je le pose dans mon panier de cuisson et je vais le mettre au frais au repos pendant une heure pour laisser la marinage comme dit vous pouvez une heure suffit largement pour pouvoir mariner votre foie gras vous pouvez pousser de vis en fonction des arômes que vous mettez et le prolonger pendant 12 heures c'est vraiment une question de goût une heure je vous assure pour moi c'est suffisant donc là maintenant c'est partie pour une heure de repos et après je vous montre la suite de comment façonner son foie gras et comment le mettre en cuisson au thermomix voilà donc je vous retrouve après une heure de pause avec mon foie gras qui a mariné donc dans mon petit sachet donc là je vais le sortir donc toujours travailler avec votre foie gras bien froid je le transvase directement sur mon plan de travail vous voyez j'ai recouvert une couche de cellophane voilà je transvase le tout toujours sur votre film alimentaire pensez à surveiller qu'il soit bien microondable qu'il résiste donc à la haute température qu'on soit bien d'accord puisque ça va être posé directement dans le maroma donc là j'ai l'ensemble de mes petits morceaux donc pas de panique je vais déjà le regrouper manuellement donc là il est bien froid parce qu'il sort du frigo et de toute façon après ça va être vraiment le travail de roulage qui va me permettre d'avoir une papillote parfaite donc voilà et tout simplement je recouvre mon film donc faut être assez généreux en fait un niveau de votre film alimentaire et vous allez pouvoir rouler le tout donc là je le roule correctement je referme et après ce qui est important c'est de resserrer pour créer un boudin et là tout simplement c'est le travail de roulage sur mon granite qui va me serrer ma papillote donc je fais la première partie je le décale et je vais remettre une autre couche puisque je vais reproduire cette étape 5 fois et c'est justement ce qui va nous permettre d'avoir un boudin parfaitement serré compact et lisse voilà et je recommence vous avez vu comme le boudin se forme donc là je suis que la deuxième couche et j'arrive déjà à voir quelque chose de magnifiquement lisse donc il ya deux écoles soit en fait vous superposez directement vos quatre couches de film vous le roulez une première fois et vous mettez la dernière autour ou soit vous le reproduisez cinq fois de suite à vous de voir selon l'épaisseur de votre film donc soyez généreux sur la longueur pour avoir un petit boudin donc là je suis à la deuxième couche donc je vais le reproduire encore trois fois donc pareil au niveau de la conservation à savoir que donc notre foie une fois qu'il sera cuit pardon il sera toujours dans le film donc le mieux vous le maintenez dans son film de cuisson enroulé dans un torchon et dans le bac à légumes vous allez pouvoir le garder dans votre frigo ainsi quinze jours trois semaines tranquille sans congélation pour pouvoir le manger donc là je vous rappelle on est le on est le 6 décembre et je le fais déjà donc à cette date là pour le consommer le 24 sans passage au congélateur donc là j'ai laissé assez de films sur les côtés pour pouvoir le reprendre et le fermer alors j'ai ma collègue claire qui a toujours comme astuce elle l'enveloppe encore dans une couche de papier alu pour tout simplement renforcer nos petites poignées parce que je vous rappelle donc que nous allons le cuire dans notre varoma et qu'il est conseillé de le tourner c'est à dire qu'on va le cuire 14 minutes d'un côté et on va devoir le tourner en cours de cuisson et donc le fait de mettre le papier alu ça va renforcer nos petites poignées donc là j'en ai fait un petit bonbon et donc pour le tourner dans le varoma je pourrais le tourner ainsi tac je retourne et je replique donc là on est prêt au niveau du pliage mon foie gras est prêt à partir en cuisson et donc là tout simplement regardez et là on va tout simplement rajouter donc nos 800 g d'eau voilà on remet donc le couvercle je vais prendre donc mon varoma j'y dépose mon boudin de foie gras enveloppé je ferme le couvercle et tout simplement je vais le mettre en cuisson sur mon thermomix et voilà je pars pour une première session de 14 minutes en température d'aroma vitesse 2 et au bout de ces 14 minutes je vais ouvrir le couvercle retourner mon foie et je repars à nouveau pour 14 minutes et après ce temps de cuisson il faudrait donc plonger votre foie gras dans un grand volume d'eau avec des glaçons si possible pour vraiment stopper la cuisson et pour que la graisse se fige correctement tout autour de notre terrine de foie gras qu'on viendra de réaliser et voilà il n'y a plus de travail le plus dur a été fait et voilà la première phase de 14 minutes de cuisson va se terminer tout simplement donc à savoir que dans les 14 premières minutes de cuisson il y a également le temps de chauffe de l'eau qu'on soit bien d'accord et donc là tout simplement j'ouvre mon couvercle fait bien attention avec la vapeur et là j'attrape mes petites poignées je retourne mon foie tout en douceur et je remonte mes petites poignées tout simplement il est en position je fais ce petit mouvement tout rapide je referme je clique sur suivant et tout simplement je repars donc pour les 14 minutes de cuisson suivante pendant ce temps là préparer votre saladier d'eau prévoyez aussi un stock de glaçons pour vraiment faire tomber la température petite astuce une fois que vous avez mis vos glaçons dans votre saladier d'eau jeter une grosse poignée de gros sel ça fera vraiment tomber en température l'eau et après vous allez pouvoir plonger donc votre boudin de foie gras bouillant dans l'eau froide vous ne touchez plus essayez de mettre peut-être un poids dessus pour qu'il reste bien plongé et on va laisser refroidir comme ça toute une nuit tranquillement avant de le bouger et demain matin quand il sera totalement froid on pourra l'envelopper dans un torchon et le mettre au bas de notre frigo avant de le déguster d'ici une quinzaine de jours voilà le mieux c'est de lui laisser du temps de repos plus vous allez lui laisser ce temps plus il se sera reposé terminé et surtout au niveau des saveurs il sera parfait vous avez vu c'est vraiment très simple finalement et voilà on arrive donc sur les dernières secondes de cuisson de notre foie gras j'ai déjà préparé mon grand précipient d'eau froide dans lequel j'ai mis des glaçons et aussi une poignée de gros sel justement pour faire retomber encore plus la température voilà donc je suis prête je vais déposer mon varoma dessus et là j'attrape toujours par mes petites poignées mon boudin de foie gras que je plonge directement que je plonge directement dans mon récipient d'eau froide et je ne fais rien de plus donc là vous voyez il flotte un peu donc je vais mettre un récipient dessus tout simplement pour le maintenir et donc là je vais les laisser reposer comme ça toute une nuit pour vraiment qu'ils rafraîchissent et que la graisse se solidifie autour de notre terrine de foie gras et voilà la recette est terminée donc deux fois quatorze minutes et juste un tout petit peu de patience pour débainer votre foie une heure de marinade et c'est prêt donc comme dit vous pouvez commencer tranquillement quinze jours avant noël vous serez parfaitement dans les temps voilà j'espère que cette vidéo a désacralisé donc le fait de faire son foie gras maison allez soyez nombreux à tenter surtout partagez vos expériences n'oubliez pas de liker la vidéo avec un petit pouce surtout de la partager et abonnez vous à ma chaîne pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos on remercie également la boucherie clin et n'hésitez pas à vous fournir auprès de lui pour votre foie gras à noël vous retrouverez donc en bio de cette vidéo les coordonnées je vous remercie pour votre attention je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à plus ciao ciao c'est ce qu'on auprès d'autres vidéos